Vous écoutez Seriland, je vous propose un grand entretien avec Marc Fitoussi, réalisateur de cinéma et de série. Il signe trois épisodes de la quatrième et nouvelle saison de 10%. Dès son arrivée dans le studio de Seriland, caché derrière son masque, j'ai deviné l'immense sourire de Marc Fitoussi. Le teint allé, il revenait tout juste du festival Cannesérie, qu'il a rejoint après quelques jours passés dans les cyclades pour repérer les décors de son futur film au cinéma. Marc Fitoussi est un homme affable, généreux, alors il raconte. Il raconte comment il a invité Sigourney Weaver à participer à la série, sa façon de travailler avec les scénaristes, son admiration pour Isabelle Huppert, Charlotte Gainsbourg ou encore Sandrine Kiberlin. Il n'éluge pas à la question sur une éventuelle saison 5, mais pour découvrir sa réponse, il faudra aller au bout de cet épisode de Seriland. Je m'appelle Eva et dans mes rêves les plus fous, j'aurais adoré participer à l'écriture d'un épisode de 10%. La série qui, depuis 4 saisons, nous compte les aventures d'agents artistiques réunies au sein de l'agence ASK. À eux de gérer les carrières des comédiennes et comédiens, les caprices de stars, les castings et autres soucis perso. Mais pour débuter, il fallait revenir sur une scène, la scène. Andrea et Arlette, agents artistiques toutes les deux chez ASK, sont accoudés à une table, située sur une mezzanine dominant une immense salle de bar-restaurant. La caméra plonge, suit leur regard vers un coin tranquille, où deux comédiens discutent d'un prochain tournage. Elle est une star internationale, septuagénaire, rêvant de tourner avec un petit Frenchie. Lui est un comédien français, pas tout jeune, espérant beaucoup de scènes assises sur ce prochain film pour ne pas trop se fatiguer. De quoi déprimer son éventuel partenaire, qui décide de lui montrer qu'elle a encore beaucoup d'énergie. Andrea et Arlette n'en reviennent pas. Nous avec Sigourney Weaver, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, entame alors une chorégraphie endiablée, rejointe par des danseuses et danseurs. Euh, et la scène de danse? C'est Asselot, donc ça ira. Pas du tout, j'ai fait changer. C'est une Lindy Hop. Lindy quoi? Achille. Oh, excusez-moi. Vous connaissez le Lindy Hop? Évidemment. Qu'est-ce qu'elle fout? À moi de commenter ça. Eh bien oui, c'est vrai que c'est une séquence assez emblématique de cette nouvelle saison. Une séquence donc avec Sigourney Weaver, qui est l'une de nos guests, qui est la guest de l'épisode 5 de la saison 4, donc de 10%. Et moi, je rêvais de pouvoir faire comme ça une incursion dans la comédie musicale. Je dois vraiment cette séquence à deux scénaristes qui ont eu l'idée de l'écrire, qui sont Edgar Grima et Jérôme Bruneau. En fait, dans l'épisode, Sigourney Weaver débarque à Paris, persuadée qu'elle va tourner avec Gaspard Williel. Et en fait, elle a un peu mal lu. Et son partenaire est censé être Bernard Verlet, qui est beaucoup plus âgé. Et elle rêverait de pouvoir inverser ses rôles. Et donc, elle rencontre Bernard Verlet. Et pour lui faire peur, elle décide de lui faire croire que désormais, dans le script, il va falloir danser, danser le Lindy Hop. Et donc, elle fait comme ça, en direct, devant lui, une démonstration, ce qui a le mérite, évidemment, de l'effrayer. Et lui, évidemment, veut quitter le navire après ça. Voilà, mais pour moi, réalisateur, diriger Sigourney Weaver, déjà, c'était totalement dingue, puisque voilà, elle a dit oui, en plus de ça, très rapidement. Moi, je lui avais envoyé un mail avec le scénario un peu peunot. On avait obtenu son mail par la chef costumière, Catherine Leterrier, qui la connaissait bien. On lui propose le rôle. J'ai envoyé ce mail, il était 16h30, un dimanche. À 20h, j'avais une réponse de Sigourney Weaver dans un français impeccable qui disait « Je veux faire la série, j'adore cette série, Call My Agents sur Netflix, etc. » Et derrière, me retrouver à la diriger, alors qu'elle doit, sous mes yeux, comme ça, danser, c'était assez dingue. C'était effectivement une sorte d'hommage aussi au cinéma américain à travers elle et en même temps au cinéma américain qui déboule dans une série française, d'où la Marseillaise, interprétée par Claude Boulin. Bonjour Marc Fitoussi. Bonjour. Nouvelle saison, donc, de 10%. Six épisodes, dont trois que vous avez réalisés. Les trois autres sont signés Antoine Garceau, que nous entendrons dans quelques minutes. Première question, idiote. Donc, vous avez le droit à une réponse idiote. Comment vous faites pour décider qui va réaliser tel ou tel épisode ? Est-ce que vous jouez à Chifoumi ? On pourrait jouer à Chifoumi, parfois, parce qu'on a tous envie de diriger certains des guests qui vont débarquer. Mais, très franchement, on s'entend très, très bien avec Antoine et ça ne s'est jamais fait, disons, dans la douleur. Alors, curieusement, moi, je me suis un peu spécialisé dans les guests féminines, mais peut-être aussi parce que, voilà, dans le cinéma que je peux faire, j'ai souvent eu des héroïnes. J'avais déjà travaillé avec Isabelle Huppert, avec Sanon Kiberlin. Donc, un peu naturellement, quand elles viennent sur 10%, on pense à moi. Mais, voilà, et si bien qu'Antoine, maintenant, est devenu un peu le spécialiste des guests hommes, il a eu, l'année dernière, Gérard Lanvin, et cette fois-ci, donc, Franck Dubosc, José Garcia, Jean Reno. Oui, José Garcia, exactement. Vous avez réalisé également des épisodes de la saison 3. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous recevez, pour la première fois, un scénario de 10% ? Oui, parce que, c'est marrant, je m'en souviens très bien, puisque j'étais au ski. Oui, et que je me souviens avoir lu, je ne pouvais pas skier, j'ai reçu par mail ce scénario, et je voyais la neige tomber, j'ai lu ce script, et j'étais ravi. Je me disais que j'étais ultra chanceux de pouvoir participer, enfin, à cette série. Moi, je sais que Dominique Bessner m'en avait parlé lors de la toute première saison. Producteur, créateur de la série 1 de 10%. Et il m'avait dit qu'il pouvait penser à moi, il a ensuite pensé, évidemment, à Cédric Lapiche, qui a coordonné cette première saison. Et puis, finalement, moi, j'ai fait des films au cinéma, et pour cette troisième saison, j'étais disponible. Donc, les producteurs, lui, et aussi Aurélien Larger et Harold Valentin m'ont contacté. Et moi, j'avais découvert cette saison, donc, en tant que spectateur, et j'étais vraiment très, très fan. Donc, on me propose d'y participer, je reçois enfin ce premier script, et je me dis, j'espère que je vais pouvoir, moi, réaliser cet épisode. En l'occurrence, ce ne fut pas moi, ce fut Antoine, et c'était l'épisode, donc, pour Jean Dujardin. Et j'ai réalisé le suivant, qui était celui de Monica Bellucci, et que j'ai adoré tourner. C'est pas mal, quand même, vous avez presque gagné au change. Peut-être. Je ne sais pas. Eh bien, je vous propose de plonger dans l'univers de 10%, avec la bande-annonce de cette quatrième saison. C'est pas du tout une agence qui va crever. On coule sous les pro... On croule sous les projets, d'accord ? Allez, go ! Ils s'attendent à ce qu'on se sert la ceinture ? Eh ben, on va faire exactement le contraire. On va engager de nouveaux talents. C'est pour ça, les corbeilles de fruits ? Ça fait très orgi, Romaine, j'aime bien. Mais ! Charlotte ! Ça donne, les filles. Moi, c'est Sandrine, du 75. T'as vu la gueule de Camping 4 ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'équilibre les comptes. Mais quels comptes ? Je veux faire le film, mais il n'est pas question que je le fasse. C'est clair ? Ah oui, c'est clair. Quand on aime, on ne compte pas. 10% nouvelle saison inédite à suivre dès mercredi prochain à 21h05 sur France 2. Marc Vitoussi, dites-moi si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que vous étiez intervenu dans l'écriture de certains épisodes. Jusqu'à quel point vous pouvez intervenir ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence finalement entre un travail de réalisateur et un travail de showrunner où on sait qu'on a un peu la main sur tous les postes ? Moi, sur 10%, j'ai toujours travaillé à partir de premières versions déjà écrites. Je n'ai pas initié d'épisodes. En l'occurrence, par exemple, là, sur cette saison, moi, pendant que je tournais et montais mon dernier long-métrage, Les Apparences, des scénaristes, travaillé sur cette saison. Et donc, ce n'est qu'une fois que j'ai terminé mon film que j'ai pu enfin découvrir les six versions qui nous ont été données à lire. Et ce qui est un peu compliqué sur 10%, c'est qu'on fait appel à des réalisateurs de cinéma et souvent qui sont aussi scénaristes, ce qui fut mon cas. Et donc, un peu naturellement, j'ai dit aux producteurs que pour me sentir totalement à l'aise dans la réalisation, j'avais aussi besoin de co-écrire et donc d'y mettre un peu mon grain de sel. Donc, j'ai pu reprendre mes trois épisodes. Après, concernant ce poste de showrunner, moi, je suis un peu embêté, en fait, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est encore un peu difficile à définir précisément. Un showrunner, par exemple, comme Éric Rochand sur le bureau des légendes, je le comprends. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui produit, qui écrit, qui réalise, qui monte, qui va même jusqu'à parfois retourner des séquences qui ont été réalisées par d'autres parce qu'il estime qu'elle ne respecte pas la série. Donc, il les reprend à son compte. Avec Fanny Herrero, qui était sur la précédente saison, pour moi, Fanny était surtout une coordonnatrice d'écriture, une des scénaristes principales de la saison. Mais il m'est pour moi assez pénible et difficile d'avoir, disons, quelqu'un au-dessus de moi au moment où je réalise. Les producteurs ont fait appel à moi parce que j'étais un réalisateur de cinéma. Et en tout cas, au cinéma, je n'ai pas quelqu'un au-dessus de moi comme ça qui va me dire quoi faire et comment faire. Donc, il y a souvent, en tout cas, forcément des frictions entre des gens qui se disent showrunners et les réalisateurs qui se sont recrutés parce qu'ils ont envie d'apporter leur regard à la série. La série, elle s'exporte aussi à l'étranger. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle une Bible, c'est-à-dire vraiment un document très précis, un cahier des charges, qui raconte comment il faut tourner, filmer, épisode par épisode ? Moi, je suis arrivé sur la saison 3 et très honnêtement, je ne suis pas arrivé pour me dire je vais tout changer. C'est-à-dire que j'ai été recruté parce qu'on était certain que j'aimais la série et j'avais surtout envie qu'elle se prolonge et que, finalement, ce cahier des charges qui n'est pas établi, qui n'est pas rédigé, soit quand même respecté. C'est-à-dire que je n'allais pas débarquer en disant, moi, je vais tout filmer à l'épaule maintenant parce que c'est ma manière de filmer et que je trouve que ça va créer une sorte de renouveau. Oui, il fallait respecter la patte qui avait été mise en place depuis la première saison. C'était même assez intéressant, justement, par exemple, de ne pas choisir mes techniciens. J'ai repris les gens qui avaient travaillé déjà sur les deux premières saisons. Donc, pour moi, c'est un peu un challenge parce que c'est vrai que je me retrouvais à travailler avec des gens qui se connaissaient déjà entre eux. Mais surtout, je savais qu'ils avaient déjà auparavant très, très bien travaillé entre eux. Et donc, il me fallait finalement aussi un peu m'accorder. Et ça, cet exercice, en tout cas, cette gymnastique, elle est intéressante. Enfin, moi, j'ai en tout cas beaucoup appris en tant que réalisateur de série. Alors, j'ai un oeuvre à vous faire, Marc Fitoussi. J'ai une préférence pour un des épisodes de cette saison. Je pense pour vous, c'est celui que vous signez. Le pauvre Antoine Garçon, il m'a m'engueulée. Et vous mettez en scène Sandrine Kiberlin qui se décide, qui a choisi de se lancer dans le stand-up. On est à quelques minutes de sa première. Elle est dans sa loge et son agent, interprété par Grégory Montel, débarque. Ça va, Sandrine ? Ah, Gabriel, tu m'as vue ? J'étais comment ? J'étais vue où ? J'ai fait le 20h de Thomas Soto, un peu de promo pour ce soir. Pas un peu précipité, non ? Non, écoute, il faut informer les gens. Un peu de télé, un peu de radio, c'est le minimum. Tu m'as pas non plus écoutée chez Aliagas ? Ah, ok, je comprends mieux pourquoi. Là-bas, c'est blindé, quoi. C'est blindé. Oh là là. Je peux plus respirer, j'ai mal au ventre. Ça va ? Non, je vais vomir. En fait, je veux mourir, en fait, je crois. On peut nuire si tu veux, hein ? Ah bah non, pourquoi ? J'adore. J'adore, j'ai hâte. J'ai peur. En même temps, je suis contente. J'ai mal dans tout le corps. C'est génial. Oh la vache, j'en... Mais tu peux pas savoir. Oh, c'est extra. Pardon, en réécoutant pour la énième fois cet extrait. Marc Fitoussi, on peut dire que Sandrine Kiberlin fait partie de vos actrices fétiches ? Ah, complètement. Vous avez fait votre premier long-métrage avec elle, la vie d'artiste ? Exactement, j'ai travaillé avec elle sur Pauline Détective et... Vous avez senti ce potentiel comique qu'elle avait ? Vous êtes un des premiers à l'avoir mis en valeur. Mais Sandrine, elle est irrésistiblement drôle. Elle a, en plus de ça, ce débit mitraillette, cette cadence, cette musique pour la comédie. Donc, par exemple, je sais que c'est parce qu'on avait déjà travaillé ensemble que Sandrine, alors, pouvait se laisser tenter par la série. Parce qu'il faut quand même... Oui, c'est pas vous qui l'avez appelé en lui disant, je vais réaliser un épisode de 10%. Moi, tout ce que j'ai dit, en fait, à la production, c'est de sonder Sandrine d'abord, de lui dire, écoute, moi, je pense que je vais retravailler sur cette nouvelle saison. Est-ce que tu as envie d'en être ? On va réfléchir dès lors à un sujet pour toi. Mais est-ce que ça t'amuserait si on se retrouve sur cette série ? Et elle m'a dit oui. Et donc, derrière, il a fallu réfléchir à un sujet. J'ai laissé tranquilles les scénaristes. Et voilà, c'est vrai que... Pardon, excusez-moi, je vous coupe Marc Fitt aussi, mais je me suis quand même demandé si elle n'était pas vraiment tentée par le stand-up, Sandrine Kiberl. Honnêtement, elle n'est pas du tout tentée par le stand-up. Non, mais ce qui était drôle, c'était de se dire qu'on a une actrice qui s'est un peu, à un moment, essayé à la chanson. Donc, on peut dès lors s'imaginer qu'elle peut être comme ça une actrice pleine de lubies, qui se lasse de tout, qui a besoin de se réinventer. Et donc, pourquoi pas le stand-up ? Puisqu'en plus de ça, on se rend compte effectivement aujourd'hui qu'un tas d'acteurs passent par le stand-up ou sont issus du stand-up et deviennent bankables grâce à ça. Donc voilà. Mais moi, ce qui m'amusait vraiment et ce qui amusait Sandrine, et c'est là que Sandrine a beaucoup d'humour, c'est que non seulement elle veut s'essayer au stand-up, mais elle va se révéler complètement nulle dans ce domaine. Et ça, par exemple, peut-être que toutes les actrices ne sont pas prêtes à incarner ça. C'est-à-dire à se montrer sous leur vrai nom et à être non seulement pleine de lubies, mais en plus totalement nulle dans ce qu'elles entreprennent. Totalement nulle, malgré les conseils quand même de Muriel Robin, qui vient la coacher. Ça veut dire quoi, Marc Vitoussi, quand on parle de direction d'actrice et d'acteur ? Et je me suis demandé, question encore là, est-ce qu'il y a une différence sur un plateau de cinéma et sur un tournage de séries, quand vous dirigez une actrice ou un acteur ? Moi, je travaille exactement de la même manière. Et d'ailleurs, quand j'ai rejoint 10%, j'avais très peur de ne plus pouvoir travailler de la même manière. Ce qui a vraiment changé pour moi par rapport au cinéma, c'est la rapidité de fabrication. C'est-à-dire que je faisais des films qui se tournaient entre, on va dire, 7 à 9 semaines. Là, soudain, un épisode de 10%, c'est 11 jours de tournage. Donc, c'est un autre rythme. C'est apprendre à tourner avec deux caméras, etc. Mais je ne voulais surtout pas ne plus pouvoir diriger les acteurs. Diriger les acteurs, franchement, je pense que tout ça diffère selon l'acteur. Moi, je pense que c'est surtout être diplomate, être encourageant. Après, il y a d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui ont besoin de crier après leurs acteurs pour les faire jouer. Moi, je sais que j'ai besoin de les encourager, de les aimer, de les observer, de rire quand ils me font vraiment rire. Et c'est vrai que quand je suis devant mon combo et que je vois Sandrine jouer ses scènes, je suis là. Combo, il faut peut-être que vous nous racontiez ce que c'est un combo. Le combo, c'est juste le retour vidéo, c'est-à-dire d'avoir un écran, parce qu'on ne peut pas forcément, comme on tourne en plus de ça à deux caméras, il faut bien trouver un endroit où on est un peu tranquille et on peut observer tout ça. Et donc, on est face à deux écrans, puisque deux caméras. Et il faut parfois, c'est un peu compliqué, disons, de pouvoir suivre ces deux caméras qui filment en même temps. Mais on s'y fait. Et puis, en tout cas, j'ai toujours, même sur 10%, pris le temps d'arriver à ce que je souhaitais obtenir de mes acteurs. Et quand bien même on a peu de temps sur 10%, on a le droit de faire des prises. Et tant pis s'il faut faire des heures suivantes. Mes producteurs ne vont pas aimer, mais c'est vrai que je m'en suis... Voilà, je suis un peu connu pour en faire beaucoup. Mais parce que je trouve que cette série et la qualité des textes, etc., méritent le fait qu'on s'applique et que surtout, tous ces acteurs et tous ces guests qui nous font l'honneur de venir soient quand même, au final, récompensés et aiment se voir. Quand vous dites que vous êtes capable d'en faire plusieurs de prises, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 5, 10, 20 ? Ça veut dire que parfois, il m'est arrivé d'en faire jusqu'à 17. Enfin, voilà. Mais franchement, je dis ça, ce n'est pas parce que dans les premières prises, ils ne sont pas bons, etc. Ce qu'il faut surtout souligner d'ailleurs sur 10%, c'est que là, on parle des guests, avec Sandrine, par exemple, mais on a tous ces récurrents et ces récurrents sont hyper bons. Enfin, c'est-à-dire que dès la première prise, ils sont ultra efficaces et ils visent juste. Moi, c'est ça qui m'a réellement épaté quand j'ai débarqué sur 10%, c'est que je me disais, OK, on a très peu de temps, mais si on a à chaque fois besoin de la refaire et de la re-refaire, 11 jours ne suffiront pas, quoi. Là, honnêtement, Laure Calami, Nicolas Maury, etc., enfin, c'est quand même des gens qui... Parce que je pense qu'ils ont aussi la pression, enfin, la pression que moi, je peux avoir à me dire qu'il va falloir tourner vite. Ils l'ont aussi et ils veulent être bons tout de suite. Donc, il y a beaucoup de travail en amont. On répète beaucoup, etc. 10% racontent quand même des histoires de confiance. La confiance qui s'établit, en fait, entre un agent et un comédien. Et je me suis dit qu'au fond, c'était pareil entre un réalisateur et ses comédiens. Tout est une question de confiance. Je voudrais vous faire écouter une voix, celle d'une femme que vous aimez beaucoup, enfin, je crois. « Être actrice, c'est transformer en excellence ce qui ne l'est pas. La fragilité en force, la timidité en assurance. Baptiste ! C'est un peu l'art de réchauffer les restes. Quand on a compris qu'on ne savait pas faire grand-chose, ni être danseuse, ni être chanteuse, rien, alors on décide d'être actrice. Enfin, on ne le décide pas vraiment, on le devient. La voix d'Isabelle Huppert dans un documentaire magnifique à voir sur Arte qui s'appelle « Message personnel » et qui est réalisé par William Carell, vous avez dirigé Isabelle Huppert dans cet épisode hilarant de la saison 3 où on la découvre incapable de dire un non à un rôle, à toutes les propositions de rôle qu'on lui fait. Et donc, elle se retrouve dans une situation rocambolesque où elle jongle entre plusieurs tournages pour essayer d'assurer tout ça. Vous aviez déjà fait deux films avec elle, Copacabana et Larry Tournell. Est-ce que vous l'avez convaincue facilement de venir sur 10% ? Pas du tout. Ça a été très compliqué de convaincre Isabelle. Je pense qu'Isabelle avait peur que l'on puisse figer, disons, son image à travers un épisode, c'est-à-dire de donner une seule chose à voir d'elle. Alors, passé ça, et ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'elle a dit oui, c'est elle qui a insisté pour qu'on aille encore plus loin dans l'image qu'on allait donner. Mais il fallait, avec Isabelle, trouver exactement, disons, l'endroit où l'on pouvait s'amuser et jouer sur sa carrière disons si remplie et le fait qu'elle soit contrainte comme ça de jongler entre plusieurs projets et à passer d'un tournage à un autre, etc., c'était une idée qui lui plaisait beaucoup. Mais par exemple, c'est à elle qu'on doit une réplique dans l'épisode où elle débarque dans le bureau de Gabrielle et elle s'étonne de ne pas voir de photos d'elle. Moi, par exemple, je n'osais pas écrire ça en me disant qu'elle va penser que je la crois, narcissique, etc. Eh bien, Isabelle s'amuse de ça et nous suggère cette réplique. Vous avez dirigé aussi Monica Bellucci dans cette saison 3. Est-ce que ces deux comédiennes, le fait qu'elles acceptent de venir et de se moquer de leur image a changé quelque chose ensuite dans 10% ? Notamment pour cette saison 4 où, en l'occurrence, ces trois comédiennes que vous dirigez, Sandrine Kimberlin, Charlotte Gainsbourg et Sigourney Weaver sont sur cette même tendance ? Oui, je le pense. C'est-à-dire que sur la précédente saison, Monica Bellucci, d'abord dans l'épisode 2, avait une telle autodérision. Et c'est par exemple Monica qui m'a suggéré cet imperméable Léopard, Dolce & Gabbana, qu'elle porte et qu'en réalité elle ne porte absolument pas dans la vraie vie. Mais elle m'a dit « Les gens m'imaginent comme ça, autant y aller. » Et Isabelle, c'est pareil et ce que je viens de raconter le prouve. Elles ont eu tellement d'humour sur elles-mêmes et elles ont voulu tellement jouer avec ces clichés-là que je pense que c'est par exemple parce que Isabelle Huppert et Monica Bellucci ont participé à la précédente saison que Sandrine Kiberlin a eu moins peur et s'est dit « On peut y aller et on peut n'avoir peur de rien. » Vous les aimez ces actrices ? Moi je les adore parce que je trouve qu'elles ont une fantaisie incroyable. Je suis obligé d'admettre que je travaille très peu avec des acteurs parce que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que moi les acteurs avec qui j'ai travaillé ne m'ont jamais dit « Oula, j'ai peur du ridicule, est-ce que tu crois qu'on peut aller jusque-là ? » J'ai l'impression que les comédiens font un peu plus attention à leur image. C'est marrant parce qu'on aurait tendance à penser l'inverse quand on est du côté de l'écran. En tout cas, pour l'instant, peut-être que je n'ai pas assez pratiqué les acteurs, mais je trouve que les actrices savent jouer d'elles-mêmes. Alors, l'exemple parfait, c'est dans les trois épisodes que vous signez. Elles se moquent vraiment de leurs conditions d'actrices et il y en a même une qui se moque de sa filmographie. Charlotte Gainsbourg, dans l'extrait qui suit. Alors, je vous explique un peu la situation. Andrea, qui est son agent, lui conseille de ne pas faire un film. Le film en question doit être réalisé par un des meilleurs amis de Charlotte Gainsbourg. Elle lui conseille de ne pas le faire parce que, de toute évidence, ça va être un AV. Eh bien, réponse de Charlotte Gainsbourg. Charlotte, je suis au bureau de prépa là. Oscar a l'air d'aller vraiment beaucoup mieux. Je pense que tu vas pouvoir lui parler. Non, mais j'ai bien réfléchi. Je ne vais rien lui dire, je vais le faire ce film. Quoi ? Mais au final, ce sera peut-être bien. Je crois que j'ai compris quelque chose quand j'ai reçu le scénario d'Antichrist. Mais non, Charlotte, là, ça va être un AV. Mais alors, tout le monde fait des AV. Il y en a, c'est pour payer leurs impôts, moi, ce sera par amitié. Non, je ne peux pas te laisser faire ça, je te rappelle. Marc Fittoussi, faut-il accepter un film parce qu'on est amis avec le réalisateur ? Je ne pense pas. Surtout pas. Non, mais en plus, c'est drôle parce que c'est un des deux épisodes qu'on a présenté hier à Cannes, donc à Cannes Series. Et on me disait que ce sujet-là, finalement, curieusement, arrive en saison 4 et n'avait jamais été abordé avant. Et c'est vrai que pourtant, c'est un peu, finalement, avoir comme ça des talents qui s'engagent sur des projets pour de mauvaises raisons et derrière, des agents qui doivent essayer de rafistoler tout ça et de faire en sorte que leur talent ne participe pas au film mais sans qu'ils sachent, sans que la vérité soit révélée. Finalement, c'est un peu le quotidien, je crois, des agents. Est-ce que vous avez, parce qu'il est question de beaucoup de casting dans 10%, est-ce que vous avez un souvenir de casting un peu plus marquant qu'un autre ? Je ne sais pas, un jour, par exemple, où vous voyez quelqu'un arriver et vous dites ça, c'est un talent fou, ce n'est pas forcément la prochaine star, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Par rapport à 10% ? Par rapport à 10% ou dans votre carrière de réalisateur ? Moi, j'avoue que là, sur le dernier film que j'ai fait qui s'appelle Les Apparences, c'est un film avec Benjamin Biolet et Karine Viard et il me fallait trouver un acteur autrichien pour, et moi honnêtement, le cinéma autrichien à part Michael Heineke, je ne connais pas grand-chose et donc il a fallu se lancer dans un casting et en plus, je ne parle pas l'allemand alors que c'était des séquences qui allaient tourner en allemand. Donc, je me retrouve à partir à Vienne pour trouver un acteur et je me dis, mais comment je vais pouvoir me dire, c'est l'évidence, c'est lui quoi ? Et en fait, ça a eu lieu. C'est-à-dire que je vois un tas de gars et soudain, je vois apparaître un type et je me dis, c'est quand même délirant, je ne comprends même pas ce qu'il me dit parce que là, lui joue en allemand des répliques que moi j'avais écrits en français qui avaient été derrière traduites. mais je me dis à l'image, c'est lui, il y a cette intensité que je cherche, il y a ce regard dont j'ai besoin et donc, mais c'est assez merveilleux le casting. Après, moi, j'avoue que je ne suis pas toujours très fan du casting parce que je trouve qu'on peut se révéler génial en essai et puis soudain, perdre tous ses moyens quand on se retrouve sur un tournage, entouré de techniciens qui vous observent, c'est toujours très facile de jouer tout seul presque face à une caméra et donc, j'avais derrière avec Lucas, très très peur que ce gars que j'ai choisi qui avait très peu joué avant peut-être ne serait pas capable de donner autant au moment où il allait être face à Karine Viard. Heureusement, ça s'est très très bien passé mais voilà, il y a parfois comme ça de mauvais rebondissements dans le choix d'un casting. Alors, on parle de casting et puis il y a une spécificité dans 10%. Vous en parliez tout à l'heure, on a deux types de scènes à tourner. Il y a celle avec les stars comme vous avez fait avec Sigourney Weaver par exemple et puis il y a celle avec les agents qui au fil des épisodes ont formé une sorte de troupe en fait. Exemple avec cet extrait. Alors et toi, la taiseuse, comment ça se passe avec Mathias ? En fait, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Je crois que je suis jouisseuse précoce. Non, mais ça coche pas. Arrête, j'en ai pour 15 ans de thérapie, c'est bon, stop. Pardon. Je me souviens la fois où tu pensais que Camille était la fille de Christophe Lambert. Tu te souviens quand tu pensais que Noémie couchait avec Philippe, son voisin ? Est-ce qu'il y a une différence pour le réalisateur que vous êtes entre ces différents types de scènes ? Est-ce qu'on peut se permettre un peu plus d'impro et jouer sur la réactivité avec des comédiens qui se connaissent déjà par cœur parce qu'ils en sont à leur quatrième saison ou en fait, vous avez une scène à tourner et c'est toujours le cas dans n'importe quelle situation ? Non, mais ce qui est disons là amusant sur cette série, c'est que très souvent, on fait un film au cinéma et on a comme ça des rôles secondaires qui débarquent pour quelques jours et là en l'occurrence ce sont les plus grandes stars qui viennent que pour quelques jours et c'est un peu l'effet inversé c'est-à-dire que c'est eux qui sont extrêmement intimidés de débarquer auprès de ces acteurs qui se connaissent entre eux qui ont l'habitude de jouer ces scènes et sans ça par exemple qu'une Sigourney Weaver était extrêmement touchante puisque elle, Liliane, etc. Arlette dans la série, Camille, elle les connaissait pour les avoir vues sur les trois précédentes saisons et elle était toute timide de s'intégrer dans cette troupe comme vous disiez alors qu'on pourrait croire que c'était elle qui allait mener un petit peu la danse en tout cas Pour vous ça ne change rien ? Pour moi, non, ça ne change rien enfin non mais j'ai toujours moi, enfin je dois être honnête j'ai quand même très très peur quand je sais que demain m'attend Sigourney Weaver ou Charlotte Gainsbourg voilà je ne vais pas être aussi détendu que lorsque je retrouve justement ces acteurs récurrents que je vois tous les jours Et quand vous dites peur c'est ça ? C'est que vous avez un peu les papillons dans le ventre ? Ah oui ! Enfin moi je sais que je passe un grand oral enfin il y a un truc parce que être metteur en scène c'est aussi c'est pas seulement dire j'aime, j'aime pas c'est aussi être convaincant dans mes suggestions enfin et on parlait tout à l'heure de direction d'acteur c'est aussi soudain aller voir Sigourney et prendre son courage à deux mains et lui dire écoute ça serait peut-être intéressant d'aller dans cette direction-là plutôt que celle que tu as enfin je la vous voyais en plus mais bon tout ça pour dire que elle me teste aussi enfin donc voilà mais en tout cas je suis très content quand voilà je sens qu'au bout de cette première journée elle m'a cru et elle est allée dans mes directions et elle sent que je ne l'entraîne pas n'importe où quoi je voudrais qu'on écoute un dernier extrait Marc Fetussi c'est l'ultime scène du premier épisode et j'aimerais que ensuite et à la fin de cet extrait vous décriviez ce qui se passe t'es sûre que tu veux aller aux fouquettes tout le monde va te sauter dessus je ne vais même pas pouvoir profiter de toi on fera ce que tu as envie ma chérie moi ce que j'ai envie c'est de me débarrasser de cette robe elle me gratte c'est un enfer ce truc Marc Fetussi Laure Calami Thibaut de Montalembert face à face vous êtes obligé de nous expliquer ces petits cris que l'on vient d'entendre ces petits cris ils s'expliquent parce que Laure effectivement a une robe qui la gratte qu'elle a eu à porter pendant la cérémonie des Césars et qu'elle décide de complètement quitter alors qu'on est comme ça sur les quais au bord de la Seine et elle décide d'enlever sa robe si bien qu'elle se retrouve intégralement rue nue pardon dans la rue mais nue voilà qui évidemment surprend surprend Mathias qui s'empresse d'aller la recouvrir avec son par-dessus et qui l'embrasse et là la caméra s'envole pour un panoramique comme ça sur un bateau-mouche qui longe la scène avec l'or qu'elle a mis on peut se permettre ce genre de séquence elle a une telle audace et d'ailleurs elle l'a prouvé là récemment dans Antoinette dans les Cévennes le dernier film son dernier film à l'affiche en tout cas moi j'ai écrit cette séquence aussi parce que voilà je savais qu'elle allait être interprétée par ces deux-là est-ce qu'elle est à l'écran conforme à ce que vous imaginiez complètement en tout cas c'est vraiment pour le coup il y a autant il y a des séquences qui sont très travaillées très pensées et c'est vraiment comme ça que c'était presque une séquence qui était storyboardée quand vous dites storyboardée c'est-à-dire quasiment dessinée quasiment dessinée elle n'était pas dessinée mais en tout cas dans ma tête elle l'était c'est-à-dire que je voulais que cette caméra ensuite s'échappe elle les laisse sur ce baiser qui est quelque chose de 10% quand même une série qui met un peu en avant un Paris très idyllique celui de Doineau on pense au baiser de Doineau complètement et puis aussi parce qu'on sait que c'est une série qui marche très fort à l'international et qu'on a envie aussi de gâter des spectateurs à l'étranger qui vont voir un peu de Paris donc il y avait de ça et puis moi je suis assez épaté par ce couple je parle de Thibaut de Montalembert et leur calami donc Mathias et Noémie dans la série parce qu'en fait je crois que quand la série a commencé on ne s'attendait pas à ce qu'ils allaient finir ensemble et autant s'aimer et finalement c'est un couple qui marche du tonnerre et qu'on aime voir ensemble malgré toutes ces péripéties et voilà et aujourd'hui c'est un couple pour moi de cinéma et d'où cette musique un peu hollywoodienne enfin j'avais fait un peu la même chose sur la fin de la saison 3 on les voyait sur la place Vendôme je trouve que voilà enfin il y a une magie qui opère à chaque fois entre les deux alors la saison se conclut un peu étrangement Marc Fitoussi ça sent la fin mais pas totalement donc je me suis dit que vous auriez peut-être un petit scoop pour Série Land oui ou non pour une saison 5 en fait en tout cas ce qui est drôle c'est que là donc on a présenté en fait les deux premiers épisodes au festival de Cannes Series tout à fait et on n'a fait que parler de ça c'est-à-dire on était entre nous et on se disait allez il faut qu'on recommence est-ce que c'est une saison 5 est-ce que est-ce que ce sera un Christmas épisode mais voilà en tout cas ce que je peux dire simplement c'est que tous ceux qui ont fait la série en ont très envie et à commencer par les acteurs voilà parce que après moi j'aime bien l'idée de me dire que s'il y aura une suite on va vraiment prendre le temps de digérer ce que nous avons fait et ce sera pas pour tout de suite il faut quand même savoir que pour les précédentes saisons à peine la saison terminée montée des scénaristes étaient déjà sur l'écriture de la suivante ce qui n'est pas le cas là ce n'est pas le cas personne ne travaille actuellement sur 10% à l'écriture mais c'est intéressant de voir comment les spectateurs vont juger cette saison et voir ce qu'ils ont aimé ce qui va peut-être aussi parfois les décevoir mais de pouvoir comme ça un peu réajuster le tir en fonction de ces retours mais sauf que si j'ai bien compris une petite indiscrétion que vous m'avez dite hors micro il n'y a plus de décor alors il n'y a plus de décor mais vous avez tout cassé et tout vendu oui mais ce que je veux dire c'est que 10% peut exister sans ASK c'est à dire que le nom de l'agence est-ce qu'on a besoin de ces locaux est-ce qu'on ne peut pas déménager est-ce qu'on ne peut pas s'implanter ailleurs enfin voilà tout est possible et vous avez gardé un petit souvenir quand même moi ce que j'ai gardé de ce décor ce sont juste les cartes de visite des différents agents parce que je trouvais ça mignon et puis voilà alors je ne les distribue pas derrière mais voilà elles sont rangées dans mon bureau on va imaginer une situation on va imaginer que cette saison 5 elle se fasse Marc Vitoussi quelle star vous aimeriez diriger je vous dis c'est un rêve donc vous n'avez aucune contrainte budgétaire vous vous faites plaisir là je vais parler de mes envies oui mais qui sont des acteurs et surtout des actrices en fait que j'aimerais voir aussi bien en 10% que dans mes films je pense par exemple à Catherine Deneuve avec qui j'ai jamais travaillé et que j'adorerais avoir sur un plateau là on a fait une incursion à l'international avec Sigourney Weaver mais je pense aussi par exemple à des actrices anglaises comme Hélène Myrène et puis non mais c'est déjà pas mal on s'en tient là est-ce que vous réalisez ou est-ce que vous réalisez je vais y arriver est-ce que vous rêvez de réaliser votre propre série et bien en tout cas je travaille actuellement sur une série voilà je commence tout juste donc je ne peux vraiment pas en parler parce qu'on est en réflexion en tout cas j'ai fait appel à des scénaristes que j'ai rencontrés grâce à 10% donc c'est quand même 10% qui vous a mis un peu le pied à l'étrier là-dessus c'est-à-dire que moi avant j'avais même un peu peur de la série dans le sens où j'étais un peu accroché au cinéma mais je dois dire qu'aujourd'hui et la situation le prouve on est un peu plus certain finalement de trouver du public avec la série que lorsqu'on sort un film puisque voilà la situation fait que c'est très difficile aujourd'hui d'émerger au cinéma et puis je trouve que voilà je m'y suis fait enfin je parle de la série je m'y suis fait c'est-à-dire que j'ai appris cette gymnastique de tourner à deux caméras de tourner plus vite de finalement me rendre compte que j'arrivais à faire des choses qui me plaisent vraiment et qui sont exactement ce que je souhaitais faire à la télévision j'ai eu l'impression que avant il y a peut-être maintenant très longtemps la série en tout cas en France moi quand j'ai commencé c'était en tant que scénariste et donc j'avais fait une école qui s'appelait le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle et qui me proposait comme ça une formation de scénariste j'avais tenté de travailler en tant que scénariste pour la télévision mais c'était toujours de la pâle copie de séries américaines à l'époque il y avait X-Files donc tout le monde cherchait à faire un X-Files à la française et c'était devenu une série je crois avec Pascal Légitimus voilà donc c'était pas très excitant aujourd'hui enfin la série en France c'est franchement très très excitant c'est bien pour ça qu'on a voulu aussi faire série lente vous voyez vous êtes deux réalisateurs Marc Fittoussi sur cette nouvelle saison de 10% Antoine Garceau ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui mais j'ai réussi à avoir une petite conversation avec lui confidence d'un réalisateur heureux Bonjour Antoine Garceau Bonjour Eva Vous êtes l'autre réalisateur de cette saison 4 de 10% Marc Fittoussi vient de nous expliquer que vous répartissiez les épisodes en bonne intelligence et que vous n'avez pas eu besoin de jouer à Chifoumi est-ce que vous confirmez cette information ou il nous a menti ? Non il a dit la vérité la stricte vérité je le jure c'est à dire que pour cette saison-ci on a procédé de la façon suivante vraiment ça s'est fait très simplement c'est à dire que moi comme j'ai la chance de réaliser des épisodes depuis la première saison j'avais jamais réalisé de sixième épisode et du coup moi vraiment je voulais faire le sixième si j'en avais qu'un à faire c'était le sixième pour clôturer cette aventure qui a faut bien le dire changé ma vie depuis cinq ans donc moi je me suis attribué le sixième Marc voulait faire celui écrit pour Sandrine qui berlin parce qu'il la connaissait très bien qui était le quatrième et puis on s'était dit ça serait pas mal que dans chaque soirée il y ait deux épisodes faits par deux réalisateurs différents donc si je faisais le sixième il faisait le cinquième s'il faisait le quatrième je faisais le troisième et puis pour la première soirée moi j'avais déjà fait le premier épisode sur la saison 3 il a dit bah tiens je vais essayer le 1 et j'ai dit bah va pour le 2 et ça s'est fait comme ça Antoine Garceau c'est ce que vous veniez de dire vous avez débuté cette aventure 10% dès la première saison au cours de cette première saison vous étiez aux côtés de Cédric Clapiche c'est ça ? c'est ça c'est à dire que moi j'ai eu une longue carrière d'assistant réalisateur où j'ai côtoyé beaucoup de réalisateurs formidables que j'ai eu la chance d'assister donc Patrick Chéreau Agnès Jaoui Nicole Garcia et Cédric et j'ai fait trois films avec Cédric comme premier assistant et on s'est vraiment très très bien entendu et voilà et quand le projet de 10% est passé entre ses mains quand Dominique Bessner lui a proposé on en a parlé et puis à un moment il m'a dit mais j'ai pas forcément envie de faire les 6 épisodes tout seul est-ce que t'as pas envie d'en réaliser 2 avec moi sachant qu'il en avait proposé 2 à Lola Doyon sa femme et réalisatrice et du coup voilà comme Cédric travaille beaucoup dans un esprit de partage et il aime beaucoup le côté collectif du cinéma il s'est dit si on faisait cette saison à 3 voilà lui il faisait 2 épisodes Lola 2 et moi 2 c'est comme ça que j'ai commencé et donc c'était vos premiers pas de réalisateur c'est ça enfin avant j'avais fait quelques courts métrages mais rien de cette ampleur et puis surtout pour une chaîne est-ce qu'il vous reste un souvenir d'un casting en particulier puisque vous les avez vu passer dès le début je me souviens du casting de Thibaut de Montalembert pour le personnage de Mathias parce qu'en général le casting ça se passait de la façon suivante c'est-à-dire que le comédien jouait une première fois la scène et puis ensuite Cédric lui donnait des indications et puis Cédric seul et ensuite il jouait une deuxième fois la scène et ensuite Lola et moi on pouvait donner d'autres indications et en général il y avait trois prises on va dire par essai pour chaque comédien et c'était un peu systématique il y en avait trois et Thibaut il fait une première prise et là on regarde un peu tous les trois en se disant waouh qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire en plus qu'est-ce qu'on peut lui faire faire d'autre donc Cédric dit un truc il dit bah tiens peut-être essaye un peu plus comme ça ou un peu comme ça et boum il le fait et là franchement on se regarde et on se dit bah non je crois qu'on va pas faire de troisième prise là on l'a Mathias et je crois que c'est vraiment très très rare c'est passé tout de suite vous avez un point commun avec Marc Vitoussi en tout cas de ce que je perçois c'est que vous les aimez ces acteurs Marc Vitoussi nous disait à quel point il admirait Isabelle Luper Sandrine Kibarlin Charlotte Gainsbourg et puis évidemment Sigourney Weaver qu'il a eu la chance de faire tourner dans cette saison 4 il vous a quand même volé toutes les vedettes féminines mais il vous reste quand même des comédiens est-ce qu'ils ont ces comédiens hommes est-ce qu'ils ont autant d'humour sur eux que les actrices parce que Marc Vitoussi semblait dire que non il trouvait que les femmes avaient un peu plus de recul et un peu plus d'autodérision alors je m'inscris en faux parce que vous avez vu j'aime bien mettre la pagaille mais oui je vais l'appeler tout de suite après cette enfoque Dubosc quand on lui a envoyé le texte il a lu le scénario il m'a rappelé direct il m'a dit c'est super mais vous pouvez aller encore plus loin les gars n'hésitez pas à vous moquer du Patrick Chirac de camping il nous a donné quelques anecdotes de choses qui lui arrivent régulièrement dans sa vie de star dont il voulait qu'on jouait par exemple le fait qu'il croise tout le temps des gars qui lui tapent sur l'épaule en disant alors on n'attend pas à Patrick qui est une phrase récurrente de camping et dont on joue un peu dans l'épisode dans lui franchement il n'avait aucun problème avec ça et José Garcia ? José pareil il a eu des propositions mais lui c'était pour re-rythmer un peu des scènes ou faire quelques propositions et puis de toute manière il dit bon moi je dirais peut-être pas ça comme ça peut-être que je formulerai autrement et puis sur le plateau il invente beaucoup José mais franchement jamais il m'a dit attention ça va trop loin ou je veux pas qu'on ait cette image de moi ou quoi que ce soit d'ailleurs j'ai l'impression que sur cette saison cast qui se dégage si on la regarde avec un peu de recul c'est que maintenant les guests n'ont plus aucune méfiance par rapport à la série c'est-à-dire qu'ils y vont et ils savent que forcément ça sera bienveillant un peu il y a une distance mais il y a un humour et il y a quand même une bienveillance et que forcément c'est positif donc ils n'ont pas du tout ils n'ont plus du tout l'impression qu'ils pouvaient possiblement avoir au début que la série pourrait un peu les tourner en ridicule ou pas c'est jamais le cas mais d'ailleurs j'aimerais qu'on écoute un extrait de l'épisode que vous réalisez avec Front du Bosque il joue dans un film d'auteur et après des débuts un peu difficiles sur le tournage c'est un homme très très heureux qu'on retrouve c'est comme s'il y avait un truc qui s'était débloqué tu sais je sais que ça va pas être facile je vais en baver il reste trois semaines mais c'est pas grave j'ai envie de tout lâcher j'ai envie d'explorer j'ai envie d'apprendre d'ailleurs je t'ai fait un mail c'est de la liste des réelles avec qui j'aimerais bien bosser après ah oui effectivement il y a du beau monde tu m'as demandé de rêver je rêve je te les ai mis par ordre alphabétique ça va d'Asaïas à Zotowski je vois et le festival tu crois qu'il y aurait moyen de ah bah les festivals oui en tout cas Jamila y a pensé c'est sûr ouais non pour le film de Jamila mais moi j'aimerais bien faire partie d'un jury et bah oui mais t'as pas déjà été président du festival de l'Alpe d'Huez oh bah attends l'Alpe d'Huez c'est vachement comédie et qui sait peut-être qu'un jour Cannes pourquoi pas Antoine Garçon c'est aussi ça 10% c'est-à-dire un regard sur le cinéma le cinéma populaire versus le cinéma d'auteur oui et puis là quand je réentends cette scène je dois dire qu'il a pris un plaisir tellement gourmand à tourner cette scène Franck on le sent c'était une régalade de s'imaginer en train d'appeler et Rebecca Zotowski et Assaïas en disant est-ce que vous avez rien pour moi les gars mais il a mis tellement de coeur mais il a joué avec son image il disait bah je sais bien que ni Assaïas ni Zotowski vont se précipiter sur leur téléphone pour m'appeler mais la situation ne faisait tellement rien et le début de la scène qu'on n'entend pas dans ce court extrait Gabriel lui dit bon alors j'imagine que c'est non pour Camping 4 et il sort de son paravent il est en caleçon et du coup il met son ventre en avant il dit maintenant t'as vu la gueule de Camping 4 ça rime plus à rien et ça c'est vraiment lui qui l'a proposé il a dit moi je peux me foutre à poil vraiment je précise d'ailleurs que dans les deux autres épisodes de la série donc vous avez tourné avec José Garcia mais aussi avec Jean Reynaud Antoine Garceau on peut dire que vous êtes un réalisateur heureux c'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est formidable c'est à dire que un jour on se disait ça avec Camille Cotin c'est quand même incroyable en l'espace de quelques semaines de tournage on se retrouve à diriger pour moi et à donner la réplique pour elle avec des comédiens magnifiques immenses et puis des personnalités ultra généreuses et Jean pareil Jean ce qui m'a énormément touché c'est que ça beau être quand même voilà cette espèce de monument et de stature du cinéma français et international il arrive il est un peu comme un petit garçon sur un tournage il est discret il est timide quand on lui dit que c'est bien il est tout content enfin vraiment il n'est ni arrogant ni prétentieux et puis il se retrouve comme beaucoup d'autres comédiens au milieu d'une troupe qui tourne depuis longtemps qui a ses habitudes et voilà il lui faut du temps pour trouver sa place il est vraiment très à l'écoute et très agréable une dernière question Antoine Garceau attention c'est la question piège parce qu'on a posé exactement la même à Marc Vitoussi est-ce que vous votez pour une saison 5 ? mais direct donc on était bien en ligne avec un réalisateur heureux qui vote pour une saison 5 merci beaucoup Antoine Garceau je vous en prie avec plaisir avant de nous quitter Marc Vitoussi dernière question est-ce que vous avez un agent ? bien sûr que j'ai un agent est-ce qu'il prend 10% ? il prend 10% comme tous les agents mais il est si je devais dire à qui il ressemble dans la série il se rapprocherait de Greg Montel donc de Gabriel c'est ce genre d'agent c'est-à-dire très sympa très doux et qui me conseille bien ça veut dire quoi qu'il vous conseille bien ? quand on est réalisateur parce qu'autant quand on est comédien agent de comédien on peut imaginer on le voit dans 10% c'est de conseiller de dire ce film je pense qu'il va être bien j'ai lu le scénario là je te conseille de ne pas y aller mais quand on est réalisateur et qu'on a un agent l'agent il vous conseille sur quoi ? c'est d'abord un de nos premiers lecteurs c'est-à-dire que moi quand j'écris je sais que j'ai besoin de son regard de sa lecture donc en ça il me conseille bien il sait dire ce qu'il faut réécrire ce qu'il faut repenser et puis c'est forcément quelqu'un à qui je fais part de mes doutes c'est-à-dire par exemple lorsque je prépare un film je réfléchis au casting alors lui représente aussi bien des auteurs que des acteurs donc on pourrait penser par exemple qu'il ne me vend que ses acteurs à lui et pas du tout c'est en ça que je trouve que c'est quelqu'un de bien et en tout cas il s'est m'aiguillé voilà enfin mais c'est sûr que disons que à la différence d'un acteur je ne dépends pas de lui disons pour trouver du boulot je pense que là où c'est très compliqué pour un acteur c'est que souvent enfin des acteurs pensent que c'est l'agent qui va leur trouver des rôles d'où le fait qu'il ne cesse de l'appeler en disant j'ai besoin de jouer trouve-moi des rôles etc. bon moi franchement je laisse tranquille il me laisse tranquille voilà je ne l'appelle que lorsque j'ai vraiment besoin d'un conseil merci infiniment Marc Fitoussi pour ce grand entretien pour ce temps que vous nous avez consacré la quatrième saison de 10% est à déguster à savourer sur France 2 les saisons précédentes sont sur Netflix votre film les apparences est toujours en salle allez dans les salles de cinéma c'est extrêmement important la semaine prochaine deux nouveaux épisodes de Série Londres vous attendent il sera question des élections américaines avec mes sérivores préférées nous reviendrons notamment sur les grandes séries qui évoquent la Maison Blanche et sur une nouveauté The Comey Rule l'adaptation du best-seller de James Comey l'ex-directeur du FBI Série Londres est un podcast d'Europe 1 Studio produit par ma directrice de casting Adèle Ponticelli réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par mes agents Clémence Olivier Magali Buteau et Tristan Barraud si cet épisode vous a plu écoutez le prochain qui arrive très vite et surtout je compte sur vous pour en parler commenter nous dire aussi quelles sont vos séries préférées rendez-vous sur le groupe Série Londres attention dans Série Londres il y a une réglée une seule pas de spoil et puis abonnez-vous comme ça on ne se quittera plus série Londres ous-titrage Société Radio-Canada Merci.